Musique Et salut tout le monde, c'est Dahlia, aujourd'hui on se retrouve pour le 26ème épisode de Pokémon Lune en Let's Play découverte. Et aujourd'hui du coup on va aller dans la 4ème et dernière île, probablement pour la quête du tour des îles, mais aussi pour, comment dire, et bien, on peut retourner à la réserve Pokémon, bon c'est un pas d'intérêt, mais surtout pour, et bien, peut-être, je dis bien peut-être, l'occasion d'avoir notre Pokémon légendaire. Je pense qu'on aura le Pokémon légendaire, c'est un Maconior, ok. Je pense que ce sera là-bas qu'il y aura Lunala, du coup on verra bien si j'ai raison, ou si j'ai tort. Ah oui, il ne m'a pas prévu. Ok, c'est pas grave. T'es prête à partir ? Oui. Alors on y va. Oh les coeurs Dahlia, allons-y. Et la dernière île, c'est celle de tout à gauche. Pony. Ok. Village flottant, un peu comme Pacificville, dans la 3ème génération. Ah oui, c'est exactement ça en fait. Écharpe et d'eau. Pony, l'île n'est presque pas habitée. Tout est envahi par la végétation. D'accord. Un conseil. Allez voir le doyen du coin. Le doyen doit être, entre autres, protéger, doit, entre autres, protéger l'hôtel dédié au Pokémon légendaire. Ouais, donc c'est sur cette île qu'il y a les Pokémon légendaires. Avec un peu de chance, il pourra vous renseigner. Gladio, mon frère, merci pour tout. Lorsque Team Zero et toi avaient quitté le Paradisateur, Mère était si furieuse. Heureusement que Vicky était là. Désolé. Je n'étais pas à tes côtés pour traverser ces moments. Ma priorité était de sauver Team Zero. Maintenant, c'est à ton tour. Dahlia, ne te fais pas de soucis pour moi. Je sais ce que j'ai à faire. Et puis, c'est étrange mais je n'ai pas peur. Je suis même plutôt excité. D'accord. Youpi, nous voilà assis à Pony. Je vais t'ouvrir le Pokédex de l'île. Ok. Ok, ok. Ah oui, donc on peut changer d'île par ici. Ok, donc, c'est parti. Bon, cette fois, je me médaille. Viens. Bien, bonjour, marin d'eau douce. C'est doigt de l'île, là, oui. Oui. Qui êtes-vous, monsieur ? Moi, ben, je suis timonier du peuple des mers, pardi. Le peuple des mers ? Ben ouais, ma grande, regarde un peu autour de toi, tu vois quoi ? De la mer à perte de vue et une armada de bateaux. Tendez-tu quoi ? Qu'on est éleveur de gros tichons ? Eh non. Nous, on écume l'océan depuis des générations, toujours à la recherche de nouvelles merveilles. Et on va revendre notre pêche miraculeuse en faisant du troc à Alola. Les autres ports d'Alola sont bien fréquentés. Pour sûr. Mais quand ils ont besoin de vrais experts, les gens viennent à Pony. Qu'est-ce que vous êtes venus faire par ici, les jeunes ? Vous collectez des baies ? Comme moi ? Pour tout vous dire, nous voudrions rencontrer le doyen. Non, c'est pas le doyen, du coup, je pense. Le doyen ? Ouh, prenez toujours votre chance chez ma petite Polly. Sa maison, c'est la seule de Pony. Polly, Polly, on n'y arrive plus. Vous ne pouvez pas vous tromper. Vous reconnaîtrez la maison de Polly direct. Il y a un gros bourrinos devant. Voyons, on la connaît bien, Polly. Oh, Polly est ici. Merci beaucoup, monsieur le timonier du village. Ok. Dalia, nous allons revoir Polly et bourrinos. Peut-être plus loin, du coup. Ouais. C'est une cinématique. Je repose sa maison. C'est parti, Dalia. Ne t'en fais pas pour moi. J'ai mes max repousses, comme d'habitude. Et puis, tu es avec moi. Je n'ai rien à craindre. Ouais. Ah oui. Ils sont puissants. Très bien. Ben, s'ils sont puissants, tant mieux, alors. Ah, par contre, lui, dans toutes les routes, il y est. Ben, que ce soit Manglouton ou Argoust, il est partout, quoi. Mais fiche-nous la paie. Vieille route. Ah. Bourri. Bon, Inos, moi aussi, je suis contente de te revoir. Tu as l'air en forme. Ah là là. Ce n'est vraiment pas facile d'être dresseuse. Je ne pense pas que je serais capable d'envoyer mes Pokémon au combat. Ah, mais là, v'l'as dit point, Dahlia. Mais par mes sourcils, il y a même Lily. Oui, ça fait tellement plaisir de te revoir, Polly. Il y a quelque chose qui a changé chez toi. Tu as l'air de déborder d'énergie. Merci. Depuis que je sais que ce que je dois faire, je me sens pousser des ailes. Red Bull. La nouvelle Lily est une battante. Oh, c'est bien, Lily. Continue comme ça. T'es une femme lili-libérée, maintenant. Bon sang. Au fait, Polly, on cherche le doyen de Lille. Tu sais où le trou... Ah, je suis sûr, c'est elle. Le doyen ? On a point ça à Pony, ma bonne dame. Comment ? Mais c'est terrible, ça. Comment elle nous faire ? Il est peut-être tant que je fasse quelque chose. Après tout, j'ai combattu ce Pokémon tout bizarro, chupi. En route, mauvaise troupe, cap sur les ruines. Lily, viens aussi avec nous. Viens aussi, garde, là. Nous n'avons pas d'autre choix d'aller, allons-y. Je suis dresseuse, après tout. Et les dresseuses... Elles n'ont pas froid aux yeux. Ah, elle te l'a, les jeunes. I. Ok. Que voulez-vous, madame ? À part faire peur aux honnêtes gens. Moi, rien. Je suis la mémé de Polly. Vous êtes des copines de ma petite fille ? Oui. Oh, je me suis... Je suis bien... Hein ? Je suis... Ben... Benez ? Que ma petite louloute soit trouée des amis. Ah, faire le tour des îles, rencontrer du monde. C'est-il pas beau la vie quand on est jeune ? CV, si vous allez aux ruines, j'ai un petit quelque chose pour vous. Passe-moi donc ton appel, mon tueur. Ah ! Ah, c'est pour pousser les rochers ! Rochers qu'on a trouvé... Enfin, qu'on a eu. D'accord. C'est le seul à faire cette animation à la con. N'importe quoi. Ça aurait bien vous servir de déblayer la route à un de ces quatre. Bon vent et belle vie, les jeunes. Ma petite louloute, elle est partie pour les ruines de l'au-delà. Pour la rattraper, c'est point compliqué. Il faut continuer tout droit jusqu'au récif de Pony. Repérez-vous en regardant le sol. Il change de couleur et devient plus sombre. Une fois au récif, poussez encore un peu et vous devriez la retrouver. Merci pour tout mon conseil. Les ruines de l'au-delà. C'est là que se trouve Tokopisco, le gardien de Pony. Allons-y sans tarder. Tokopisco ! Je voulais te chasser en shiny. Mais on ne peut pas. Parce qu'ils sont shiny loc. Tristesse quand même. Moi, je veux aller dans sa maison quand même. Je suis un mec comme ça. Je suis un mec qui va dans la maison des gens. Parce que... Voilà. La mémé. On peut aller dehors ? Voilà. Il n'y a rien ? Si. Si. Non ! Non ! J'ai cru qu'il allait y avoir quelque chose. Mais absolument pas. Et sur la droite... Ah oui, d'accord. J'ai eu les deux trucs en même temps. La chambre. Ah ! Je savais bien qu'il fallait aller. Un cœur de Zygarde. Cessina qui m'appelle. J'ai trouvé un autre cœur. Oui. Il y a une rampe de l'autre côté. Oh là 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 là. En plus, il faut faire tout. Oh non mais... Voilà. Trois heures pour ça. Souffle glacé en plus. C'est très bien. Mais je pense qu'on n'a aucun Pokémon qui va pouvoir la prendre. Voilà. Personne. Underrock. Explose. Crado bag. Hop. L'unitude. Ouais. C'est pas si intéressant que ça. Non. On va se faire avoir. On va se faire avoir. Merce. Je voulais pas pêcher moi. Ben non. Encore un Zygarde. Sympa le Geyser. C'est là les ruines. On peut pas... On peut pas surfer. D'accord. C'est ce que je voulais voir en fait. Mais non. Encore du Zygarde. Il y en a un peu partout en fait maintenant. Ok. Les ruines de l'au-delà. Voilà. Que cet endroit est oppressant. Pauvre Doudou. J'espère qu'on trouvera un moyen de le soigner dans ces ruines. On dit que Tokopisco, le gardien des ruines de l'au-delà, possède une eau mystérieuse. Capable de guérir les blessures. Il reste un espoir. Oui. Tu as raison Dalia. Je vais faire de mon mieux pour soigner Doudou. En tout cas. Tiens bon Doudou. Cette fois-ci. C'est moi qui vais te sauver. En route Dalia. Du coup. Doudou est dans son sac je suppose. Son sac à dos. D'accord. Donc là. On va avoir besoin. De ma cognore. Si nous voulons avancer. Il va falloir pousser ces gros blocs. Qui nous barrent la route. C'est donc cela. De cela que la grand-mère de Polly parlait. Piu. Piu. C'est lourd comme pas possible. Aucun doute. Il va nous falloir l'aide de ma cognore. A ce propos. Je crois avoir lu quelque chose à ce sujet. Cela me revient. D'accord. Il ne faut plus surveiller. Oui. On va en enlever un. Non. 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 Alors. C'est dommage que cette musique. Attends. Je peux sortir et rentrer. Pour avoir la musique des ruines s'il te plaît. Oui. Parce que bon. Voilà. On va pousser l'autre bloc en fait. Pour se faire un pont. Ok. C'est tout. C'est tout. Les ruines d'Alola D'après ce que j'ai lu dans un livre, les pokémons gardiens n'en font souvent qu'à leur tête Aussi, ce n'est pas facile de les rencontrer Mais quand on les invoque dans les ruines, sacrés, ils se manifestent parfois D'accord Les gardiens sont très capricieux et ils se plient rarement aux demandes des humains D'après mon livre, tout du moins Je commence à m'inquiéter, Doudou n'a pas l'air d'aller mieux depuis qu'on est ici J'ai peur que son état pire Tiens, Polly Qu'est-ce qu'elle fait ? Ah là Vous m'avez honoré de votre confiance Je vous en remercie Pour tous les habitants de l'île humain ou pokémon J'accomplirai mon devoir de doyenne Je le savais Oh là, vos regardiers Les doyens, les doyennes sont choisis par les gardiens parmi les habitants de l'île Dahlia, Lily M'a dit que t'étais arrivé à Lola il y a point longtemps Tu viens d'une contrée lointaine que je me trompe C'est fou que tu n'aies quand même reçu Que t'aies quand même reçu une gemme lumière Tu dois avoir un truc spécial Mon grand-père était doyen de l'île Choisi par le gardien Mais on a eu un gros malheur Il nous a quitté brutalement il y a quelques années Je voulais lui succéder Mais j'ai point été choisi à l'époque Je me suis lancé dans le tour des îles du coup Lily, si je me souviens bien Tu voulais poser une question à la doyenne de Pony Eh ben vas-y, tu l'as devant toi Oui En fait, je voudrais en savoir plus sur le Pokémon légendaire Sur l'une à la qu'on révèle Qu'on révère à l'hôtel de la lune Ma mère se retrouvait entraînée dans un monde plein d'ultrachimères Je sais bien que ce n'est pas un modèle de gentillesse Mais ça reste ma mère Je veux la retrouver et lui parler Pour ça, j'ai besoin d'emprunter la puissance du Pokémon légendaire C'est le seul à pouvoir voyager entre les mondes Un monde d'ultrachimères Ah ben on est point sorti de la soupe Il y en a une, une de ces ultrachimères qui s'est ramenée à Pony Tokopisco a essayé de l'affronter Mais il a bien failli y rester Bon, je vais tout vous dire ce que je sais Merci Pony, tu me rends un immense service Oh là, t'emballes pas Parce que la Pony, elle ne connait pas grand chose Je sais juste qu'il faut jouer à un morceau spécial devant l'hôtel du Pokémon légendaire Et pour ça, il faut deux flûtes Tu vas me dire que c'est elle qui est la flûte de la lune La flûte du soleil Mère l'avait en sa possession Oh, voilà la flûte qu'on gardait en lac d'Aulaula L'autre est sur l'île Noix de Coco Quoi ? Quoi ? Me demandez par rapport quoi, j'en s'effigre à rien Mais ça a toujours été comme ça L'île Noix de Coco ? Ce nom ne m'est pas inconnu C'est une île déserte à quelques distances de Pony si je me souviens bien Hop, on est prêt Allons parler au tonnier du Peuple des Mères Lily, monte donc sur Burinos Ça ira plus vite D'accord Ok Est-ce que je peux aller là-haut ? Il ne se passe rien Très bien Du coup Nous, on va se laisser là dans cet épisode Donc le 25ème ou 26ème Bon, enfin, vous le verrez au titre de la vidéo De la vidéo Et moi, je vous laisse là Sur cette nuance de mystère Nous allons, je pense Soit dans le prochain épisode Soit dans celui d'après Trouver l'une à la En tout cas J'espère que ça vous hype Parce que là C'est de la grande découverte N'hésitez pas à vous abonner Et à lâcher un petit pouce bleu Ça ne fait pas de mal Et on se dit A demain Pour la suite Bye bye Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Jérémy Diaz